Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses consacré à InScape. On m'a demandé comment réaliser des croquis avec la version InScape 1.2.1. Donc pour cela il va falloir paramétrer l'outil crayon. J'ai créé un petit fichier InScape. Donc si je clique sur l'outil crayon, ici on va choisir mode créer un chemin de baiser régulier. Donc on choisit ça. Le lissage à 50 pour cette version elle est pas mal. Forme aucune et puis on désactive ici le magnétisme. Ce petit picto là il faut qu'il soit désactivé. Après donc je vais faire un petit coup de crayon là avec le stylet. L'important c'est d'avoir ici fond aucun. Donc si vous avez un fond par exemple vous cliquez sur la croix pour supprimer le fond. Le contour, un contour noir. Alors pour mettre une couleur on peut cliquer ici sur la couleur et venir la glisser dans le contour. De façon à changer sa couleur. Hop contour noir. Et puis l'épaisseur ici. Donc clic droit on va choisir par exemple 1 mm. Donc là c'est en mm. On peut choisir pixel et tous les autres là. On va choisir donc 1 mm. Voilà et puis on met une opacité à 50%. Moi je trouve ça intéressant. Donc je vais ouvrir un nouveau document. Fichier nouveau. En principe les paramètres ont été conservés. On fait un petit coup de crayon. C'est bon. Je vais dans affichage. On choisit ici plein écran. On peut choisir ici affichage écran large. Moi je préfère l'écran comme ça. Pour zoomer comme d'habitude on appuie sur le bouton plus du clavier. Pour dézoomer c'est moins. Pour supprimer on peut appuyer sur la touche suppre. Voilà pour supprimer le petit coup de crayon. Et là on va commencer à faire tout simplement une petite illustration. Donc je vais commencer par un petit rond. Donc pour cela. Alors j'aime bien appuyer sur shift de façon à additionner l'ensemble des lignes que je vais créer. Pour la tête par exemple. Donc là j'appuie sur shift. Puis je commence à faire voilà hop la petite tête de mon personnage. Après maintenant je vais faire les yeux. On n'oublie pas d'appuyer sur shift pour faire les yeux comme ça. Je vais faire l'œil de l'autre côté. Donc là j'ai relâché le bouton shift. Je fais un petit trait et j'appuie sur shift. Maintenant tous les autres tracés vont être additionnés. Maintenant je vais faire le petit nez. Une petite bouche. Donc je n'oublie pas d'appuyer sur shift. Alors ce qui est pas mal. Donc là je fais exprès de la bouche un petit peu tordue. Et sur le côté. Donc en faisant ça, en ayant additionné toutes les lignes. Je peux venir après sélectionner l'outil sélectionner et transformer des objets. Puis je peux m'amuser éventuellement à faire une petite rotation. A réduire la taille comme ceci. Alors je vais pouvoir désactiver ici cette option. Je reviens en arrière. Ctrl Z. Je désactive. Ce qui permet lorsque j'agrandis ou que je réduis. Ça conserve l'épaisseur qui est à 1 mm. Donc voilà maintenant je peux réduire. Placer la bouche un peu plus correctement. C'est pareil le nez si je trouve qu'il est mal mis. Je peux le déplacer un peu par là. Pour les yeux celui-là si je veux la grandir. J'ai qu'à cliquer là dessus ici. Voilà maintenant je vais faire les petites pupilles. Donc toujours l'outil crayon. Je vais faire une première pupille ici. Hop j'appuie sur shift. L'autre pupille ici. Donc je n'oublie pas d'appuyer sur shift. Alors là j'en plie un petit peu. Je vais faire les sourcils. J'en fais un autre ici. Je vais faire maintenant les cheveux. Hop j'appuie sur moins pour dézoomer. Alors les cheveux je vais les faire comme ça. Ctrl Z pour revenir en arrière. Je vais rajouter un peu de matière ici. C'est pas mal. Je vais faire le petit coup. Je vais faire les jambes. Je vais faire l'autre ici à peu près. Je vais faire l'autre ici à peu près. Alors le bras je vais le faire indépendant. Donc je relâche shift. Je fais un petit trait. Je réappuie sur shift. Je vais faire le bras comme ceci. Le petit pouce, la main. Voilà. Il se fait mal fait. Et là je vais faire l'autre bras de l'autre côté. Alors là on va dire que c'est pas trop mal. Je vais avec l'outil éditer les nœuds là, sélectionner les cheveux. Je réappuie sur P où le raccourci c'est, il me semble que c'est F5 ou F6. Ouais c'est ça. F6 ou P, ça permet de sélectionner l'outil crayon. Donc j'appuie sur shift et je peux venir comme ça compléter un petit peu les cheveux. Voilà. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Je vais faire la petite oreille. Donc j'appuie sur F1 ou également sur S pour sélectionner l'outil sélectionner et transformer. Donc moi j'aime bien appuyer sur F1 pour pouvoir repositionner correctement l'oreille. Alors si je veux supprimer ce petit trait là, j'appuie sur F2. Je clique là dessus. Je sélectionne le nœud là. Et j'appuie sur suppre. Ce qui supprime le segment. Donc je clique ici sur l'outil sélectionner et transformer les objets. Je remets ma petite oreille comme ceci. Je clique sur l'outil crayon. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc c'est vraiment une illustration très simple. Je sélectionne tout. Je vais réduire tout ça. Donc je clique sur la petite flèche. Là, j'appuie sur CTRL. Donc je duplique CTRL D. Je clique, je glisse et je mets sur le côté. Donc ce que j'aime bien, c'est que maintenant je peux éventuellement retravailler ici. Voilà, comme on a vu tout à l'heure le nez. Le déplacer, l'agrandir un peu. Ici, je vais agrandir également la bouche. Ou la réduire, c'est peut-être plus facile. Une toute petite bouche. Les yeux, je peux les agrandir. Donc j'appuie sur Shift pour sélectionner ces objets là. Et puis je peux agrandir un petit peu. Voilà, comme ceci. Celui-là, c'est pareil. Je sélectionne les deux objets. Je clique sur la petite flèche en appuyant sur CTRL-SHIFT pour agrandir. Donc l'avantage d'avoir groupé les lignes en appuyant sur Shift à chaque fois, c'est qu'on peut, voilà, comme ça, s'amuser à déplacer très facilement nos petits objets. Alors admettons, ici, donc là, il y a un trait qui doit appartenir à ce calque objet là. Je vais sélectionner l'outil des télé-nœuds. Je vais appuyer sur Shift de façon à combiner les deux objets là. Je vais aller dans le chemin et je fais Combiner, CTRL-K. Et maintenant, les deux objets, ils sont sur le même calque objet. Je vais vous montrer ça sur la fenêtre des calques et des objets. Voilà, ils sont là-dessus. Alors bien sûr, si je souhaite déplacer ce petit segment là, je clique là-dessus. Ce qui sélectionne le segment avec les nœuds là, je clique sur un des nœuds et je peux comme ça le repositionner correctement. J'espère que je suis clair. Voilà, ça c'est pas mal. Et là, je peux même éventuellement grossir un petit peu la tête. Donc je fais un rectangle de sélection. Je clique sur la petite flèche en appuyant sur CTRL pour garder en fait l'homothésie. Je peux même venir m'amuser à déformer ma tête comme ça. Pareil pour les cheveux, je vais les agrandir un peu. Voilà, donc ça c'est très pratique. Maintenant, on va faire une mise en couleur rapide. Pour cela, je vais sélectionner tout ça. Je vais faire un CTRL-G pour grouper. Je peux venir cliquer là-dessus. Voilà, j'ai groupé cet élément là. Je vais faire la même chose pour l'autre. Un rectangle de sélection. Je groupe en cliquant là-dessus. Voilà, j'ai deux groupes. Celui-là et celui-là. Et puis je vais venir maintenant avec l'outil crayon, je vais mettre un petit peu de couleur sur ce petit croquis. Alors je vais commencer par la bouche. Alors là, j'essaye vraiment de bien repasser ici autour de la bouche. Je vais mettre une couleur rouge. Voilà. Je peux cliquer sur le petit nœud et venir rejoindre l'autre pour fermer et avoir une couleur comme ça sur l'ensemble de ma bouche. Alors je veux un fond rouge, mais pas de contour. Alors pour supprimer le contour, je clique sur la croix et je la pose ici dans mon contour. Alors je vais mettre maintenant du bleu sur les yeux. Je me mets bien ici sur le petit nœud là. Je clique dessus et je vais fermer avec l'autre. Puis je vais mettre une couleur bleue. Je vais faire la même chose ici. Et je vais faire. Maintenant, je vais mettre une couleur sur le visage. Hop, donc là je relâche. Soit je me mets dessus, soit... Alors admettons que je me suis trompé. J'ai appuyé sur Shift et puis je continue à côté. Voilà, c'est pas grave. Je refais ici une petite ligne pour l'oreille. Et puis je... Voilà, je viens faire cette ligne. Alors là, vous voyez que j'ai mal rempli. C'est pas grave. Je sélectionne l'outil d'été les nœuds. Contrôle A ou alors rectangle de sélection pour sélectionner l'ensemble des nœuds. Et je peux venir ici joindre les nœuds. Comme ça, ça me remplit. Et puis ça me permet d'avoir la couleur de la peau. Alors la peau, je vais mettre cette couleur là par exemple. Et je vais déplacer cet élément là un petit peu vers l'arrière en cliquant là-dessus. Voilà, c'est pas mal. Alors là, il y a l'opacité. Ce que je vais faire, les couleurs, je vais les additionner. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai sélectionné toutes les couleurs. Je vais les mettre avec une opacité à 100%. Je vais grouper l'ensemble de mes couleurs. Donc pour grouper, c'était ça. Je vais aller ici dans la fenêtre fonds et contours. Et je vais changer ici le mode de fusion. Voilà, je clique là-dessus et je choisis produit. Voilà, c'est mieux. C'est pas mal. On a plusieurs possibilités de mode de fondu. Là, on va rester sur produit. Je retourne ici dans ma fenêtre des calques. Je me mets bien ici dans le groupe couleur. D'ailleurs, je vais pouvoir le renommer couleur, celui-là. Et si je clique dans le groupe, tout ce que je vais dessiner, il aura le mode de fondu produit. Ici, je veux retravailler un petit peu la couleur. Avec l'outil d'ITLN, je peux venir comme ça déplacer un petit peu mes lignes de façon à ce que ça colle à l'illustration. Donc je reselectionne l'outil crayon. Je pépille sur Shift de façon à garder la couleur de la peau. Et je vais faire le coup. Et je fais le contour de mon personnage. Tac. Alors là, je n'avais pas fait le pied. Donc je vais peut-être juste faire la couleur comme ça. Et ici, vers la main, le pouce, les doigts. Et ici, je fais une petite ligne là, entre les deux segments du cou. Voilà, comme ceci. Donc je fais CTRL-A de façon à sélectionner... Alors, je me suis trompé. Je clique sur l'outilité des nœuds. Je clique sur la couleur là. CTRL-A. Voilà, j'ai sélectionné l'ensemble des nœuds. Et je clique là-dessus pour joindre les nœuds. Et en principe, ça devrait être bon. Voilà. Ici, je vais faire un petit trou. Donc toujours avec l'outil crayon. Je me mets ici. Hop ! Je fais un premier segment. J'appuie sur Shift. Le deuxième. Le troisième. Je vais mettre une couleur rouge pour qu'on puisse bien le distinguer. Je clique sur l'outil d'éditer les nœuds. CTRL-A. Je clique là-dessus. Je clique maintenant sur la couleur de peau. Et je vais dans Chemin. Et je fais Exclusion. Et j'ai fait mon petit trou comme ça. Allez, je vais juste finir en faisant les cheveux. Donc comme tout à l'heure, l'outil crayon. Je fais un premier segment comme ceci. Alors, je supprime le fond. Je lui met un contour rouge. Voilà. Je vais comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà, ça devrait être bon. Donc, outil d'éditer les nœuds. CTRL-A. Et je joins. Je vais mettre une couleur jaune. Je supprime le contour. Et je vais placer cet objet. Donc qui est tout en haut. Il faut que je le mette dans Couleur. Donc si je clique dessus et je le glisse dans Couleur. Il est tout en haut. Et bien moi, je veux qu'il soit en bas de toutes les autres couleurs. Donc je le déplace. Voilà, il y a une petite ligne verte qui apparaît. Et à ce moment-là, vous voyez, la couleur jaune passe bien derrière la couleur du corps. Voilà donc pour ce petit tuto rapide. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.